Bonjour et bienvenue dans Archi-Urban, l'émission qui parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Au menu de cette émission, je vous propose d'aller frapper à la porte de l'artiste Jean Glibert, un artiste pour lequel Beaux-Arts consacre à l'heure actuelle une exposition. Nous allons tout de suite à Liège pour retrouver deux portraits, deux projets dans lesquels il a participé, un avec Daniel De Thiers et un autre avec Fabienne Courtejoie. Les premières fois qu'on est venu ici, c'était un peu compliqué. On avait beaucoup de mal à s'orienter dans le bâtiment. Il était dans un état assez de délabrement, il y avait des toxicomanes, on a même trouvé un mort dans ce chantier. Il y avait un programme très précis, c'est-à-dire on veut autant de classes, autant de bureaux, etc. Ou c'était de vous dire, voilà, on veut des classes en plus, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce bâtiment ? Non, en fait, ils avaient un programme assez précis. Donc il y avait d'abord un programme qui était plus de l'ordre quantitatif, avec 18 classes, des bureaux, des salles communes, une agora. Mais il y avait aussi un programme qui était plus sensible, qui était une école du questionnement, une école de l'étonnement, de la créativité. Donc il y avait aussi cette volonté d'avoir autre chose que simplement des classes de façon assez académique. Donc c'était aussi intéressant d'être dans un lieu comme ceci pour pouvoir en tirer parti, pour proposer autre chose aux étudiants qui se trouvaient ici. Alors je te propose qu'on quitte le bâtiment parce que, hop, nous voici dehors. Et pourtant, nous ne sommes pas dehors puisqu'on voit des vitres à côté de toi. C'est donc la deuxième peau que tu parlais. Voilà. Et ça, je pense que c'est toute l'astuce qui va amener la circulation et vraiment aérer ce bâtiment. Oui, donc c'est une grande peau vitrée. Il y a 250 m² de vitra, je crois. Et donc c'est une structure en acier qui porte aussi les toitures. Et avec des grands ensembles vitrés qui sont à la fois transparents et à la fois réfléchissants et colorés. Donc il y a une intervention d'un artiste. Est-ce que tu veux bien m'expliquer qui est Jean Glibert ? Bien, Jean Glibert, c'est un grand monsieur, un Bruxellois, un artiste qui travaille beaucoup avec des architectes et qui a déjà fait de nombreux travaux dans l'architecture. Mais pas en apportant une œuvre qui dépose comme un objet décoratif, mais plutôt en travaillant avec l'architecte sur la transformation et la composition de l'espace. Oui, c'est plutôt quoi, des aplats de couleurs ? Oui, des aplats de couleurs, des transformations de la lumière. Il a fait beaucoup de choses très différentes, mais ici en tout cas, c'était ce travail-là qui a été fait avec lui. Alors le travail, on va un peu le décortiquer. La double peau que nous avons ici, il a travaillé déjà sur les vitres. Voilà, sur les vitres, il y a une partie qui est réfléchissante et qui permet d'une part d'agrandir la dimension de la cour visuellement, mais d'une façon peut-être plus intellectuelle de reporter l'image du bâtiment nouveau, de la peau vitrée, vers le bâtiment existant. De l'autre côté, ce sont des vitrages avec des films PVB qui sont coincés dans le vitrage et qui sont oranges à l'extérieur et jaunes à l'intérieur. Donc les perceptions sont très différentes si on est dedans ou si on est dehors. Il a intervenu avec plusieurs petits éléments. Donc il y avait d'une part les éléments qui étaient sur la peau vitrée, mais il y a eu aussi les éléments qui recadraient la cour par un grand cadre blanc qui était parfaitement orthogonal. Une autre intervention qu'il a faite, c'est les cages d'escalier. Une autre intervention, c'est les murs oranges fluorescents dans les cages d'escalier qui permet par transparence aussi de se situer quand on est à différents endroits du bâtiment. Et ça permet aussi de qualifier ces lieux-là qui, à certains moments, sont parfois simplement une cage d'escalier RF qui n'est peut-être pas très intéressante, mais simplement par la couleur et les reflets que cette couleur provoque sur les murs qui sont adjacents, provoquent déjà une bourse assez particulière. C'est en cours de chantier, le maître d'ouvrage qui adhérait complètement au travail qu'on faisait ensemble. Ils nous ont demandé de réfléchir à la signalétique générale du site. Donc on a utilisé un bâtiment dans la cour qui est un bâtiment en bloc de béton qui est vraiment au centre de l'entièreté du site. Et on l'a utilisé un peu comme une borne. Et sur chaque angle de ce bâtiment, on a fait des angles noirs et on a peint un peu comme des pochoirs, comme on faisait avant en fait les publicités pour des prix qui étaient de nouveau assez dérisoires plutôt que de plaquer des plaques d'orientation. On a peint les noms des bâtiments, on les a tous nommés et on les a indiqués. Tandis que le ticket rouge en question pour la direction, c'est un ticket qu'on retrouve à différents endroits dans le bâtiment qui permet aux personnes de s'orienter et de retrouver le chemin de la administration. Suivez le ticket rouge et on arrive à l'administration. Voilà, c'est ça la consigne. L'université, dans les années 60-70, a émigré au Sartilement, délaissant le centre-ville parce que l'espace y était devenu trop exigu. Et donc, à partir de là, a commencé à construire un campus au Sartilement. En maintenant quelques implantations au centre-ville, comme les écoles d'architecture ont été regroupées sous le giron de l'université, de même que les hautes études commerciales, il y avait un potentiel énorme d'étudiants au centre-ville. Et donc, l'université a fait le challenge de la reconversion d'une ancienne salle de cinéma qui était abandonnée parce qu'elle n'était plus compatible avec la réglementation sur la mobilité des personnes handicapées. Et elle a fait le challenge d'y investir la rénovation de cinq salles d'amphithéâtre. D'accord. On est en fait ici dans les anciens cinémas opéras, à l'intérieur de la galerie opéra. Voilà. Et donc, on est dans un bâtiment des années 70 dont l'activité a décru et c'était une galerie un peu moribond. L'initiative de l'université a été hautement appréciée par la ville parce que ça va évidemment redynamiser toute cette galerie commerciale. On va avoir 600 étudiants qui viendront quotidiennement ici. Et donc, pour les commerces, pour l'activité de la place, on est à côté de l'opéra, la place de la République française, à deux pas de la place du 20 août où il y a le siège central de l'université. Tout ça est très positif. La grosse difficulté, c'est que d'abord, les gradins ne correspondent pas exactement à ce qu'il faudrait pour des courbes de vision, puisque des écrans de cinéma sont placés plus haut. Ensuite, les espaces interstitiels dans un ensemble d'amphithéâtres sont aussi importants que les salles elles-mêmes. Et donc, il faut que les étudiants puissent se réunir, échanger des notes, discuter, monter une manif, commencer à discuter sur le dos d'un professeur, faire les révolutions. Le deuxième challenge, c'était qu'on avait un bâtiment qui était habillé de vitres miroirs, qui était complètement coupé de la ville, et qu'on a voulu ouvrir l'université sur la ville et essayer de matérialiser ce nouveau rapport avec la ville en créant des balcons, en mettant un journal lumineux qui informait les piétons, les citadins des activités de l'université, en remplaçant les vitrages miroirs par des vitrages clairs, et en essayant vraiment de faire en sorte que les étudiants renouent avec la ville. Et ça s'est marqué même dans les plafonds des balcons qui sont miroirs, où par effet de jeu de réflexion, on voit les piétons qui ont l'air de circuler au plafond des balcons. On a aussi été aidé par une intervention d'un artiste qui s'appelle Jean Glibert. Jean est fils d'architecte, il est artiste, et sa démarche s'apparente parfois à la signalétique, mais va largement. En fait, il donne un sens, largement au-delà, il donne un sens aux choses. La volonté du recteur était de montrer la présence de l'université dans la ville. Donc il a imaginé un parallépipète de couleur rouge qui transperçait le bâtiment, et on voit au fond des amphithéâtres ce parallépipète rouge, parce que le plafond est rouge, le sol est rouge, les sièges sont rouges. Oui, mais c'est marrant parce que c'est vraiment comme si on avait jeté un peu de peinture comme ça sur ce que tu dis, ton parallépipète, pouf, et ça traverse de manière aléatoire. Ça a l'air aléatoire, mais ce parallépipète est vraiment dessiné dans l'espace. Oui, quand ça passe dans les toilettes, on a des toilettes soit toutes grises, soit complètement rouges, et là, c'est très rock'n'roll. C'est rock'n'roll. Je n'aime pas faire un show dans les toilettes, je trouve que ce n'est pas le lieu, donc les toilettes doivent être soignées, mais en même temps, quand on va aux toilettes, on peut être effectivement un peu plus rock'n'roll. Je pense que c'est un détail également de ton architecture, rien n'est laissé au hasard. Moi, je crois que l'architecture, ce ne sont pas des grands gestes ostentatoires, l'intuition, elle existe, mais je pense que c'est avant tout le travail, réfléchir, écouter un maître d'ouvrage, qu'est-ce qu'il veut, essayer d'avoir un bâtiment qui va bien vieillir. L'architecture, c'est de l'écoute, de la compréhension, puis se faire une opinion, s'imprégner, s'imbiber des demandes de son maître de l'ouvrage. Un rôle de l'architecte, une fois qu'il a eu ce concept, c'est de le pousser jusqu'au bout, et puis d'arriver à l'exécuter dans les budgets, dans les délais qui lui sont donnés. La semaine prochaine, nous restera en compagnie de l'artiste Jean Glibert pour découvrir deux autres de ses projets, ceux-ci bruxellois. Je vous rappelle que l'exposition qui lui est consacrée à Beaux-Arts se déroule jusqu'au 7 janvier 2018. D'ici là, je vous rappelle également que vous pouvez voir cette émission comme toutes les autres sur www.archi-urban.be. Je vous souhaite une très bonne semaine, à bientôt, merci, au revoir. Je trouve parfois dommage qu'on ne puisse pas travailler dans ces matériaux, avec la couleur, avec le métal. Il y a de toute façon du métal pour les escalateurs, pour les éclairages, pour toutes ces choses. Il m'a répondu, mais Jean, si tu savais, moi aussi, je trouve que le rôle d'architecte pourrait aller beaucoup plus loin dans la station du métro que de construire sur un mur en bruit, de construire un mur en bruit, et puis de mettre un parement sur le mur en bruit pour l'enjoliver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada